salut tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et je vais vous proposer de réaliser ensemble une carte boîte alors c'est assez drôle parce que c'est le premier projet que j'avais proposé en vidéo sur ma page ça fait peut-être quatre ans de ça et je retourne à ce projet pour la fête des mères donc je vais vous montrer la fermée c'est une carte qui une fois ouverte s'ouvre comme ça donc elle est en fait si vous voyez assez profonde on peut y ranger largement un petit cadeau un bracelet un mot un collier de pâte ou autre chose voilà et je trouve que c'est assez sympa parce que vous voyez une fois qu'elle est pliée elle tient vraiment à plat alors je l'ai réalisé en plusieurs versions vous l'avez soit comme ça je les fait aussi avec les papiers champs de coquelicots je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir voilà donc là j'ai collé ici du papier à motifs et au milieu j'ai fait un tampon que j'ai colorié avec mes feutres à alcool mes stamping blindes et là c'est la même chose en bon relief une bonne boîte pour y ranger des petites choses des petits secrets et refermer la voilà donc c'est une boîte que je propose pour la fête des mères mais vous pouvez la réaliser aussi pour d'autres occasions pour réaliser donc cette carte vous allez avoir besoin d'un morceau de papier pour la base de notre carte de 21 sur 26 cm d'un morceau de papier uni de 13,5 sur 7,5 cm de deux morceaux de papier uni de 13,5 sur 4,5 ensuite dans du papier à motifs un morceau de 7 sur 13 cm deux morceaux de 13 sur 4 ici un grand cercle pour la fermeture d'à peu près 7,5 cm de diamètre moi j'ai utilisé le cercle des formes à coudre j'ai ensuite pris un cercle un petit peu plus petit mur mur blanc pour aller au centre et écrire mon mot et vous aurez donc besoin d'une bande de papier vous pouvez prendre une chute de 3 sur 29,7 cm approximativement un petit peu plus petite pour faire ici notre petite lanière pour la fermeture ici le mot bonne fête maman vient du set de tampons juste la classe il est là et d'ailleurs le papier à motifs est de la même collection je vais refaire cette carte dans d'autres couleurs et je vais utiliser le papier à motifs de la série design du fond du coeur ici dans des couleurs que j'aime beaucoup et avec plein de petits coeurs on est donc parti ensemble je vais donc prendre moi une feuille de papier rouge rouge pour ma structure et je vais donc découper un morceau de 21 sur 26 cm 21 ça le fait déjà 26 c'est ici je vais rester dans ce sens et donc comme ça je vais venir faire un pli à 5, 9, 17 et 21 cm 5 9 17 et 21 et dans l'autre sens je vais venir faire un pli à 3,5 cm de chaque côté donc 3,5 et 17,5 si on veut ou alors on retourne la feuille ça change rien on arrive dans cette configuration alors est-ce que vous voyez bien mes plis ou pas je n'ai pas trop l'impression prenez votre feuille et dans le carré, le rectangle du milieu ici vous avez deux morceaux de chaque côté plié on va faire un repère donc en partant du bord gauche de la feuille à 12,5 et 13,5 cm donc à l'aide d'une règle et d'un crayon à papier vous allez mesurer ça 12,5 et 13,5 cm et on va mesurer ça en haut et en bas je vais maintenant prendre mon outil touche-à-tout et je vais venir faire des plis je vais partir du bord ici jusqu'au trait de droite et du bord gauche jusqu'au pli ou au repère que j'ai effectué à 12,5 je vais vous montrer après je vais zoomer tout ça je fermerai les volets si besoin pour que vous puissiez voir correctement alors là je pense que vous voyez mon pli en diagonale donc là mon premier pli mon deuxième et vous voyez ici un pli qui part ici et l'autre ici là on le voit et là aussi c'est un petit peu galère là je vous l'accorde à l'aide maintenant du pioire en os je vais marquer tous les plis de ma feuille et on va bien penser aussi surtout à marquer les plis qu'on a bien tracé avec l'outil touche-à-tout les plis qui sont en diagonale avec un ciseau maintenant on va venir couper donc le premier pli on va couper ici on va enlever le carré du coin et on va couper encore jusqu'au niveau de la diagonale et on va faire pareil des quatre côtés en fait le coin on l'enlève à chaque fois et là on revient bien couper jusqu'au bout donc là hop je coupe jusqu'au bout là la manière dont vous coupez elle a une importance puisqu'après les petits rabats qui sont là on va venir les coller donc il ne faut pas se tromper et voilà on se retrouve avec un système comme ça donc les plis qu'on a fait en diagonale ils viendront se mettre vers l'intérieur et on va après coller notre boîte un peu plus tard avant de tout assembler je vous propose de passer à la décoration ici je vais donc coller je vais inverser ce que j'ai fait tout à l'heure à la place de mon papier macaroon à la montre que je vous ai montré je vais prendre maintenant moi du papier murmure blanc et donc mes deux morceaux de 13,5 cm sur 4,5 et mon morceau de 13,5 sur 7,5 donc 13,5 est-ce que je vais dans ce sens ? oui comme la longueur m'a l'air plus grande je pourrais peut-être tout couper dedans 7,5 et deux bandes de 4,5 ça ne va pas être au juste c'est pas grave je vais en prendre une autre 4,5 sur 13,5 je vais continuer dans ma lancée et je vais prendre du papier à motif alors je vais prendre des cœurs c'est un petit peu kitsch mais j'aime beaucoup je vais prendre une bande de 13 cm alors là je fais attention quand mon papier à motif a un sens 13 cm c'est la hauteur donc 13 sur 7 et deux bandes de 13 sur 4 voilà je vais coller tout ça maintenant je vais l'écarter pour ne pas faire de bêtises l'autre côté mon troisième morceau et je vais venir coller l'ensemble sur ma boîte donc la grande partie elle va venir au milieu et les petits côtés les petits morceaux vont venir tout à fait sur le côté aux extrémités si c'est pas droit c'est maintenant vous pouvez replier les petites pointes vers l'avant comme ça on va pouvoir rabattre ça et donc en fait ce carré et celui-là on va les coller derrière ils vont être cachés en fait ici et là c'est pareil on peut tout rabattre et donc on se retrouve comme ça une fois qu'on a collé derrière de chaque côté vous voyez le petit rabat où il se trouve sur la deuxième partie là et là et quand on ouvre on a la boîte comme ça je vais mettre ça de côté avec une grande chute de papier donc je vous ai demandé 29,7 parce que là vous voyez ma bande elle fait 21 et c'est un peu juste on ne fait pas le tour on ne va pas pouvoir l'attacher donc dans une bande de papier de 3 cm elle peut faire 4 ça ne pose pas de soucis particuliers ça c'est vraiment selon votre goût cette grande chute on va venir la recouper après donc je vais mettre de ma feuille quadrillée pour que tout soit bien droit donc ici je vais venir rabattre un côté là l'autre et vous allez bien faire attention je vous conseille de le couper un petit peu après la moitié pourquoi je vous dis ça parce qu'après ici cette partie elle va venir être cachée par notre cercle qu'on va venir mettre au milieu comme ici et donc le petit rajout la jointure ici elle ne se verra pas elle sera cachée vous pouvez aller la faire jusqu'au bout mais je trouve que c'est un petit peu moins joli parce que ça va se voir ici sur le côté si vous faites comme moi ne vous trompez pas ne mettez de la colle que là où il y a du papier en l'occurrence là vous voyez je n'ai pas de papier rouge donc je vais faire un petit calcul je pense que vous entendez mes filles hurler dehors elles jouent pas de panique sûrement qu'elles n'auront pas assez joué ce soir c'est ce qu'elles vont dire ça va bien il fait beau c'est pour ça hop donc là la bande si vous la centrez pas comme moi c'est pas grave puisque de toute façon elle va venir coulisser après donc je pourrais la recentrer ou la remettre comme je veux un peu plus tard pour terminer ma carte je vais redécouper un grand rond donc à peu près 7,5 cm de diamètre rouge rouge avec les formes à coudes comme je vous ai dit tout à l'heure et un cercle un peu plus petit à l'aide de la collection pyramide de cercle un cercle blanc sur lequel je vais sûrement faire un coeur et écrire bonne fête maman donc mon grand cercle il va venir ici le plus petit je vais le coller en relief tout à l'heure après l'avoir tamponné je vais tamponner un coeur ici bonne fête maman je vais le tamponner dans une chute de papier murmure blanc j'ai récupéré mon encreur rouge rouge je vais prendre un des coeurs du 7 sincèrement le plus rempli je pense comme ça je vais venir mettre un peu dessus ça sera pas mal du tout je vais prendre mon tapis en mousse parce que comme il y a beaucoup de moutilles j'ai un peu peur de me louper ok mon set de tampon s'est décroché c'est pas grave c'est plutôt pas mal je vais le coller avec des stampines dimensionnelles ici au milieu de mon cercle ce centre à peu près je vais le coller maintenant ici au milieu il me restera que le mot à ajouter je tamponne sur une chute donc j'ai repris le même le mot bonne fête maman du 7 de tampon juste la classe je vais le recouper avec mon massico et je vais pouvoir l'ajouter donc soit comme ça un petit peu en décalé peut-être et voyons voir si je rajoute un petit peu de rouge je vais mater dessous juste un côté avec une chute de papier rouge-rouge donc je vais couper une bande d'un centimètre de haut je vais la glisser comme ça en décalé j'aime bien ça me permet de caser mes petites chutes et je vais le coller ici donc je mets un petit point de colle un petit filet de colle juste en bas et je vais remettre deux carrés de mousse 3D derrière je vais le mettre par là donc cette carte est terminée cette carte boîte il n'y a plus qu'à ranger des petites choses à l'intérieur je l'ai proposé avec un bon d'achat si jamais vous souhaitez offrir un cadeau à votre mère ou vous faire offrir un cadeau à l'occasion de la fête des mères n'hésitez pas à me contacter et m'envoyer un mail à memalonfaits arrobasgmail.com je me ferai un plaisir de vous recontacter j'espère que ce projet vous a plu je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt à bientôt